On y va, c'est parti. Il y a une urgence. C'est en les voyant travailler que la surprise se fait. Ça va ? Ah, eh ben voilà, eh ben voilà. J'ai vu à chaque fois beaucoup de délicatesse, beaucoup d'élégance, beaucoup d'humanité, un vrai travail de professionnel là-dessus. Dans leur technique de clown, ils étaient ce clou dans le fait de solliciter la personne et de lui demander de l'aider, de faire avec elle. Comment on va faire ? Ça aussi, c'est un élément important pour les soignants, d'inverser un petit peu les choses et de solliciter l'aide de la personne Alzheimer pour qu'elle aide le soignant à l'aider. Ça, c'est bon ça ? Ouais ! Il manque pas quelque chose là ? On intervient un jour, dans une chambre, la personne a les yeux fermés. Ah ! Elle est peut-être en train de dormir. Mais on ose. Et donc, on s'approche. Et puis, un peu de jalousie aussi, parce que parfois, on aimerait bien faire le clown aussi, mais ils ont tous les droits, eux. En fait, ces droits leur permettent de communiquer plus facilement, c'est sûr. Si je ne fais pas bien, il faut me dire. Parce que moi, des fois, je fais des... La vie, elle existe jusqu'au bout. Et en tant qu'artiste ou clown, aujourd'hui, on essaye d'être juste le passeur de ça. Bon bye ! Bye ! Merci, hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada